Vous êtes sur RTL. C'est notre planète sur RTL. Virginie Carin. Bonjour Virginie. Bonjour Julien, bonjour Marina, bonjour à tous. Bonjour Virginie. Changer le pain en bière. Un brasseur de Chartres a mis au point une recette pour recycler les baguettes invendues dans les boulangeries de la ville. En bière donc, et elle est bonne. Le chef Pasto l'a goûté et l'a aimé. Oui, elle a des notes de pain grillé. C'est une blonde assez légère. Donc le brasseur récupère tous les soirs les baguettes chez les boulangers. Au lieu de les jeter, il les coupe en tranches et les fait sécher. Et ensuite, dans sa recette, il va incorporer ce pain au malte. Alors il met un tiers de pain, deux tiers de malte, c'est-à-dire de l'orge torréfié. Et ça fait une très bonne bière. La matière première est gratuite. Avec une baguette, le brasseur fait trois litres de bière. Et les bouteilles sont vendues justement dans les boulangeries de Chartres et de Réloir. Alors ce sont des baguettes rétro d'or. Car seul le pain de tradition est récupéré pour avoir une certaine qualité. Dans la baguette blanche standard, vous avez des additifs. Dans la tradition, il n'y en a pas. Il y a d'autres brasseurs en France qui recyclent le pain. Il y a eu une expérience à Perpignan. L'idée vient de Belgique. Il y a aussi à Paris un boulanger qui, lui, réussit à recycler le pain en pain. Il a monté une start-up pour développer sa technologie qui s'appelle Explicit. Il broie le pain dur en refait de la farine qui peut être utilisée pour refaire du pain ou de la pâtisserie. Voilà donc d'excellentes façons pour éviter le gaspillage quand il n'est pas possible de donner les invendus le soir à des associations. Alors les boulangers produisent chaque jour en France 30 millions de baguettes. Selon une étude de l'agence de l'environnement, 10%. Donc 3 millions quand même partent à la poubelle. Merci beaucoup Virginie. Alors qu'on pourrait en faire de la bière, c'est quand même gravissime. Bah oui. RTL Matin avec Julien Cellier